Il y a deux types de présentations possibles avec l'IDAPage. Soit l'on décide de créer un exposé, une animation sous forme de page écran. On aura donc comme espace de travail cet espace-là. Si l'on clique sur page 0, éditer page, on construit notre exposé sur une grande page. On peut paramétrer le fonctionnement de ces pages en cliquant sur le bouton bleu. Si l'on choisit la navigation de type diaporama, lorsque l'on teste son travail, on peut naviguer d'une page à l'autre en utilisant les flèches du clavier. On peut aussi décider de ne pas utiliser l'option navigation type diaporama. Dans ce cas, pour naviguer d'une page à l'autre, il faudra créer des boutons qui indiquent le passage d'une page à une autre. On peut aussi décider de ne pas utiliser ce type de présentation, mais de choisir le format livre. Dans ce cas-là, on clique sur le bouton bleu, on change le type d'interface. Attention, le changement de type d'interface n'est possible que si le professeur vous a donné l'autorisation de le faire. Autrement, cette possibilité ne sera pas accessible sur votre écran. Il est aussi conseillé de choisir le type d'interface en début de travail et de ne pas le modifier ensuite lorsqu'on a commencé à travailler. On clique sur le bouton changer, on choisit par exemple livre. On valide. Dans ce cas-là, on se retrouve avec une interface différente. On a un livre avec une couverture. En cliquant sur le livre, la première page s'ouvre. Ensuite, on navigue en cliquant en bas à droite sur les différentes pages du livre. On édite la page d'un livre en cliquant sur le bouton noir ici, édité. Dans ce cas-là, le travail est le même que sur les pages écrans. On peut insérer des objets. On valide. V. Si on veut changer d'interface et revenir sur une page écran, c'est le bouton bleu ici. On choisit dans ce cas-là, changer. Et on choisit écran. Attention, il ne faut donc pas changer son travail une fois qu'il a été déjà bien avancé. On peut choisir ici le nombre de pages et la couleur de fond.